Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui, chaque semaine, discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur, avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les Grandes Sœurs, les unes pour les autres. Bonne écoute! Re-bonjour et bienvenue au 65e épisode du podcast Les Grandes Sœurs! Aujourd'hui, comment ça va? Attends un peu, attends un peu, attends un peu, attends un peu, on a une fille tout spéciale aujourd'hui, pour ceux qui pensent juste nous écouter, vous voyez peut-être pas, mais on est avec... Notre maman! Notre maman! Ça, pis pour en fait même le monde qui nous voit, peut-être qui s'avoue pas que c'est notre mère! Oui, c'est vrai! On a notre petite maman avec nous autres, littéralement petite, on était assis, on était comme une gosse, une gosse géante, c'est ça! En fait, aujourd'hui, c'est que notre maman, pour ceux qui le savent pas, on en a mentionné, je pense, notre tout premier épisode. Fait que moi, normalement, vous avez pas écouté notre premier épisode, chose que vous devriez totalement faire, Anne-Sophie va mettre le lien. C'est que notre maman est d'origine vietnamienne. Et donc, on a grandi toutes les deux dans une maison où est-ce qu'on était comme la moitié de la culture vietnamienne, pis la culture québécoise. Pis on s'est rendu compte qu'on en a comme jamais vraiment parlé de nous autres, comment ça nous affectait, pis on s'est dit qu'il y a d'avoir notre maman sur le podcast, parler de elle, son expérience, parce qu'elle... Ben, des histoires à raconter. Ben, des histoires, c'est... On parle, là, t'sais, de contexte de guerre, pis, t'sais, quand on entend parler des boat people, t'sais, les vietnamiennes qui ont émigré, t'sais, aux États-Unis, au Canada. Maman, là, c'est genre l'exemple, là, parfait. Fait qu'on va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. Mais avant tout, quoi de neuf? On a un quoi de neuf commun? Ben, en fait, pour la raison de pourquoi qu'on était avec notre mère, c'est parce qu'on est dans un chalet... Ben, c'est ça, c'est un chalet, mais c'est littéralement une grande maison, là. Ouais, ouais. Ben, on est à Charlevoix, en fait, pis on passe la semaine, parce qu'on vous avait dit qu'on était censé aller pendant, genre, deux, trois semaines en Colombie-Britannique, pis notre voyage a été cancelé. Fait qu'on a décidé de louer un chalet avec toute la famille, à la place, pendant une semaine, donc, fait que... Fait que, là, bon, on était à Triviaire-Saint-François, pis on est arrivés hier, pis là, matin, il pleut, fait qu'on s'est dit, c'était le parfait moment pour enregistrer notre épisode de podcast avec maman, maintenant, qui a le plus... Elle ne peut pas s'échapper. Oui, c'est ça, parce qu'elle, en passant, elle se fait chanter avec elle, elle n'avait quand même pas tant à l'aise devant la caméra. Elle nous a toutes données. Oui. Fait que t'as-tu quelque chose à dire, maman? Fait que vous avez fait un genre d'attrape... Attrape-maman. Attrape-maman, c'est ça. Bon, fait que par où est-ce qu'on commence? Veux-tu nous faire un petit résumé de, mettons, ton... C'est quoi, Charlevoix? Ton enfant. Ton enfant, ça, parce que l'enfant est arrivé à 12 ans, fait qu'il y a comme un bon bout avant, là. Alors, je ne sais pas trop par où commencer. Ok, bon. Comment tu t'appelles? Oui. Alors, mon prénom vietnamien, c'est Tam Tam. Et puis, quand je suis arrivée au Canada, j'ai choisi un prénom, Daniel. Est-ce que tu regrettes ton nom? Est-ce que tu es encore contente de dire non que tu as choisi? Oui, je suis encore contente de... Tu t'identifies à Daniel, tu sais, clairement, tu te reconnais par ça, parce que ça fait comme un méchant bout, tu sais, comme ça qu'on t'appelle, là, mais... Oui, mais c'est à 12 ans, moi, j'ai l'impression que j'aurais choisi un nom pas à part pour moi, là. Mais c'était soit Michel ou Daniel. Ah, puis notre père s'appelait Michel. Oui, c'est ça. Mais Daniel avec un Y, donc c'est vraiment particulier. Oui. J'ai 56 ans. Ah! Aussi! Fait que t'es née au Vietnam en 1966. Six. Oui, en 1966, dans une famille normale. Oui. En temps de guerre. C'était déjà la guerre quand t'es née? Oui. Oui, oui, c'était déjà la guerre. Puis tu vis dans un village au sud du Vietnam. Oui. Parce que, tu sais, géographiquement, quand on parle de la guerre du Vietnam, c'est vraiment une séparation entre le nord et le sud. Fait que c'est important de mentionner que tu venais du sud, donc que toi, t'étais comme supportée par les Américains. Oui. Nous autres, c'était le leader qui voulait garder le pays comme capitaliste, alors que le nord. Mais là, tu sais, c'est comme la Russie, la Chine qui met des pressions pour devenir communiste. C'est ça. En passant, si vous entendez un bruit de fond, c'est la laveuse qui passe à m'énerve très profondément. Mais en tout cas, ok, continuons. Fait que t'as grandi pendant plusieurs années au Vietnam. Puis est-ce que tu qualifierais ton enfance de quand même relativement normale pour le Vietnam, malgré le fait que t'étais en temps de guerre? Oui, oui. Je pense que je considère que j'ai eu une enfance heureuse. Même si mes parents travaillaient beaucoup, il y avait quand même du temps pour nous. Quand ils passaient du temps avec nous, c'est du temps de qualité. Puis t'avais des frères et sœurs aussi? Oui. T'es combien? J'ai un grand frère. Après ça, je suis la deuxième. J'ai deux autres sœurs et un petit frère, un petit dernier. T'as que cinq ans. On est cinq dans la famille. Puis c'est à partir d'un moment en particulier. Mettons, moi, je pense à toutes les histoires qu'on connaît. Parce que là, à un moment donné, la guerre est devenue plus présente. La guerre a terminé en 1975. Donc, quand tu avais comme huit ans à peu près. Si t'es né en 1976, 1975, ça fait huit de neuf ans. Mais toi, t'es arrivée au Canada seulement en 1980. Oui. Et que t'as comme eu une partie. Fait que t'sais, toi, la partie, mettons, des histoires, de soldats blessés, puis d'explosions, puis des choses comme ça, c'est avant la fin de la guerre ou après? Parce qu'on doit, chose encore une fois, pour finir l'histoire, le cours d'histoire, c'est que le sud a perdu. C'est les communistes qui ont gagné. Donc, vous autres, vous vous êtes trouvés à vous faire comme... Assimilés. Oui, c'est ça. Vous faire réquisitionner vos affaires par le Parti communiste. Puis vous autres, vous étiez les grands perdants. Fait que vous vous êtes mis à vous faire maltraiter plus par le gouvernement. Chose qui vous a poussé à vouloir s'encair. C'est ça. Mais c'est arrivé dans le dernier mois, là. La guerre a terminé exactement le 30 avril 1975. Alors, dans le dernier mois, je trouve que le mois d'avril, ça a été très, très, très intense. Fait que c'est là que ça se passait. C'est ça. On a été bombardés, là, les derniers mois, là. C'était... On est cachés dans la maison. Puis on entend jour et nuit, là, à l'école, c'est pareil. On va à l'école, puis on ne sait pas trop quand est-ce qu'une bombe va tomber. Vous alliez encore à l'école? Vos parents ne voulaient pas vous garder chez vous au cas où qu'il se passe de quoi? Non, non, on sortait, oui, c'est ça. On allait à l'école quand même, la vie continuait, là. Parce que c'est tout le temps comme ça. Ça faisait des années. Pas aussi intense, mais c'est ça. On ne sait jamais quand est-ce qu'il va y avoir une bombe qui tombe dessus. C'est ça. C'est ça. C'est votre norme, non? Oui, c'est ça. C'est tout pour toi, mettons, qui a vécu ça toute ta vie, comme si tu ne connais rien d'autre. Non, c'est ça. Nous autres, c'est de penser que ça pourrait être la norme. C'est comme si c'est fourrête. Mais en même temps, quand je pense en ce moment, le conflit qui se passe en Ukraine, il y en a des enfants qui sont en train de grandir là-dedans. Puis c'est sûr qu'on ne parle pas encore d'années, puis on espère que ça ne se rendra pas là. Puis il y a du monde pour qui ça va devenir plus, c'est beaucoup plus normal. Tu veux, comme la COVID, c'est complètement différent. On s'entendit que la guerre, c'est bien hyper que la COVID, mais même toi qui a ton enfant, tu sais, Freddy, qui rentre à 3 ans, puis lui, depuis toujours, il a juste vécu avec la COVID, puis le monde avec les masses d'en face, puis nous, c'est comme « what? ». Oui, c'est clair. Donc, toi, dans ta famille, tes parents étaient, toi, tu dis une famille normale, vous étiez quand même assez confortables financièrement, parce que grand-papa, il était médecin. Oui, et on avait une pharmacie chez nous. Donc, grand-papa, ce qu'il faisait, c'est que, que ce soit communiste ou côté de l'armée capitaliste, tous les blessés arrivaient chez nous, ils en prenaient soin. Ils ne faisaient pas de différence entre communiste ou quelqu'un d'autre capitaliste. Alors, on avait tout le temps, tout le temps, du monde chez nous, des blessés, des gens malades, jour et nuit. Puis, ça peut, n'importe qui peut cogner à la porte et il est toujours prêt à prendre soin de ces gens-là. Alors, nous, on était élevés dans une famille où on avait des bonnes à la maison, on avait des serviteurs, on avait quand même très bien, bien élevés et bien… C'est ça, vous aviez du beau linge, puis vous étiez, tu sais, c'est ça, une bonne famille, là, si on veut. C'est ça, mais grand-papa, il a toujours, toujours aidé. Parce que lui, il n'a pas grandi dans une famille riche. Non, lui, il a été élevé dans une famille pauvre. Ses parents n'avaient pas les moyens de payer ses études. Il a été pris en charge par un monsieur, là. Lui, il a toujours appelé son maître. Et ce monsieur-là, il a vu le potentiel et il lui a payé ses études dans le domaine qu'il voulait. Et puis, quand il a commencé ses études, il aimait ça et il voyait quand même la misère des gens. Et il a toujours fait une promesse avec ses parents et avec son maître, si vous voulez. Il a toujours dit, le jour où je vais devenir quelqu'un de bien, que je vais réussir dans la vie, mais je vais redonner au suivant. Et puis, une fois qu'il avait les moyens d'avoir une belle famille, élever ses enfants, il a même adopté les enfants de sa soeur qui était morte, mordu par un serpent dans un champ. Il a quand même... Comme tout le monde l'a déjà vécu. C'est ça. Et puis, c'est ça. Lui, sa promesse, c'était le premier jour du mois. Tous les clients, tous les patients qui venaient le voir dans sa clinique, c'est gratuit pour tout le monde. Ah, c'est le fun, ça. Clairement, il était populaire, surtout le premier du mois. Oui, c'est ça. Puis là, une fois que la guerre a été terminée, c'est sûr que justement, on ne va pas nécessairement aller dans tous les détails, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et même des jours, chose qu'on a déjà faite il y a plusieurs années. Oui, oui. Mais du moment où est-ce que la guerre a été terminée, ça a été clair, de ce que je comprends pour nos grands-parents, que vous alliez essayer de quitter le Vietnam. Il n'y avait pas envie de rester au pays puis d'essayer de vivre avec la nouvelle réalité qu'était le régime communiste. C'est ça. Bien, le régime communiste, c'est assez spécial. Du jour au lendemain, quand c'est arrivé que tout est devenu communiste, bien, le mot le dit, ça appartient à tout le monde. Tout le monde s'est mis en commun. Alors, on a perdu notre maison, on a perdu la pharmacie. Grand-papa ne pouvait plus pratiquer sa médecine. Bien, de quoi perdre sa maison? Je comprends pas. Tout l'argent que vous avez dans votre compte en banque, mais là, vous donnez la maison, genre, vous allez vivre où? Comment ça se fait? Donc, on a vécu l'arrière de la maison. C'est comme, le gouvernement a pris une partie de la maison, puis comme il y a occupé, ils ont mis d'autres mondes dans le reste de la maison. C'est tellement fucké. Fait que t'es ici, t'es là, puis tu vis ici, mais c'est comme, ok, c'est beau maintenant, là, l'étage du haut, bien, tu sais, le sous-sol, justement, qui appartient, bien, on fait, on embarque une nouvelle famille là, puis j'ai comme, t'as rien à vivre. Tu sais, c'est intéressant, parce qu'en même temps, tu te dis, s'il y a une famille quelque part qui a pas de maison, ça, tu sais, ça fait du sens de partager, mais en même temps, c'est comme, c'est ma maison, là, je l'ai achetée, j'ai vécu ça avec ma famille, j'ai créé tout ça. C'est, genre, dans les deux cas, c'est fucké. Puis, nos grands-parents se sont fait envoyer en prison une fois que la guerre a été terminée aussi. C'est ça, parce qu'il y avait peur que, vu que grand-papa, il était quand même un homme instruit, il y avait peur qu'il y ait une... Puis, quand même, influent aussi, tu sais, il était comme important dans notre communauté. Oui, c'est ça. Donc, il y avait peur qu'il... Influencent les gens? Oui, puis qu'il fasse un... Puis, s'organisent une rébellion, là. C'est ça, oui, oui. Alors, du jour au lendemain, bien, on a tout perdu. Et puis, le régime communiste, ce qu'il fait, c'est qu'on s'en va chercher les rations de riz, les vêtements, c'est la quantité de tissu par mois, par famille. Alors, du jour au lendemain, on s'habillait comme tout le monde. C'était... c'était vraiment spécial, là. Ça a été très, très dur. Mais, grand-papa et grand-maman, ils ont quand même réussi à repartir dans le commerce, puis autre... dans autre chose, mais... C'était tout le temps en ayant en tête, on veut s'en amener. C'est ça. Mais, le gouvernement communiste, avec tout le temps, après six mois, un an, il décidait qu'il changeait l'argent. Pour pas qu'il puissait accumuler, mettons, l'argent. Caché dans les murs, dans la toilette, là, tu sais. C'est ça. Alors, l'argent, tu peux pas prendre la quantité d'argent, puis de dire, ok, je l'échange contre la nouvelle argent. Non, c'est pas ça. C'est que cet argent-là ne vaut rien. L'imprime... C'est une technique très intelligente, mais ils sont rendu compte que ceux qui étaient pauvres, restaient pauvres, ceux qui étaient instruits, les commerçants, les ceux qui étaient un petit peu capables de gérer, ils réussissaient tout le temps à revoir une fortune, puis revoir de l'argent. Alors, pour contrer ça, bien, ils essayaient tout le temps, puis se sont rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Parce que, techniquement, encore aujourd'hui, tu sais, la fin de la guerre en 1975, on est rendu en 2022, ça fait 47 ans. C'est encore, techniquement, un régime communiste, mais un communisme de marché. Tu sais, c'est comme... Je suis libérale. Beaucoup plus libérale, tu sais, je pense que c'est vraiment un juste une étiquette, le communisme, parce que quand même, sinon, là, c'est pas grand-chose. Tu sais, le monde a le pouvoir de prospérer, là. Par contre, à cause de tout ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de corruption. Parce que, veux, veux pas, ceux qui s'occupaient de... je sais pas comment les appeler... Ceux qui... les communistes, mais qui travaillent au gouvernement... Les fonctionnaires. Les fonctionnaires communistes, eux, bien, ils ont réussi à trouver une façon de dire, OK, c'est une belle façon de faire l'argent. Ça fait que nous autres, on va en avoir plus. C'est ça, comment on veut, on veut le communisme, mais pas pour nous. Pas pour nous, franchement, on est mieux. Ça fait que c'est ça, au final, c'est ça qui est pas la ridicule. C'est ça, ouais. Puis aussi, il faut dire que, justement, le fait qu'il y a eu une guerre, que disait, parce que la guerre a commencé en 1956, puis terminée en 1975. Ben non, 1956, c'est même pas vrai, parce que 1954... 1956, c'est quand il a été envoyé les premières troupes américaines, il me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas comme... travaillé dans les dates exactement, là. Mais, tu sais, c'est une guerre qui a duré vraiment longtemps, là, tu sais, une vingtaine d'années. Puis là, le nord, le sud, tu sais, il y a eu une division physique au niveau du pays, exactement au milieu du pays. Puis après ça, une fois que c'est terminé, ça reste que, tu sais, la population... Vous autres, là, là, les gens du nord, là, c'est les pires méchants qu'il y a pas. Puis eux autres, les ceux du sud... Tu sais, le Vietnam, c'est un pays vraiment comme en long. Alors, au nord, il fait froid, c'est pas... C'est des... Ben, froid, c'est valatif, là, on s'entend. Encore beaucoup. On n'est pas au Canada, OK? Mais en comparaison, mettons, il fait froid, les terres sont beaucoup moins fertiles. C'est pas des conditions de vie qui sont évidentes. Puis au sud, il fait chaud. C'est le delta du Mekong, toute fleurie. Tu regardes ça, puis le riz pousse. Fait que c'est sûr qu'aussi, historiquement, il y a toujours eu une différence. Le monde au nord, ils ont toujours eu à travailler fort pour qu'est-ce qu'il y avait pour subvenir à leurs besoins. Puis au sud, au contraire, tout allait bien, tu sais, c'était facile. Le monde a un rythme de vie, tu sais, plus relax. C'est un peu comme, tu sais, quand on s'en va d'un voyage dans le sud. Puis tu sais, tu rencontres que le monde a un rythme de vie différent. Fait qu'en plus, avec la guerre, ben là, tu sais, le nord est des âgnes. Nous autres, on a toujours eu à travailler fort. Vous autres, vous vous poignez le bacon en bas, vous avez tout. Tu sais, c'est juste que ce qui nous est dû, que nous autres, on en rêve de vous autres. Récolte. Qu'on récolte ce que vous autres, vous faites. Puis là, ben, une fois que c'est fini, ben là, le monde du sud en veule au monde du nord qui, eux autres, amassent les affaires. Tu sais, fait qu'il y a vraiment une grosse disparité. Puis je pense que même encore aujourd'hui, tu sais, il y a du monde qui a des mentalités que, ah, au nord, ils ne sont pas fins. Tu sais, c'est des gens qui sont durs, puis ça, puis que, ah, au sud, c'est des paresseux qui font rien. Tu sais, même après toutes ces années-là, tu as une grosse différence entre les gens et les mentalités, même au point où est-ce que la langue est différente, tout le monde parle le vietnamien, mais les dialectes et les accents sont difficiles. Tu sais, même quand on est allé au nord il y a quelques années, tu étais capable de communiquer avec les gens, mais c'était super difficile, tu avais de la difficulté à les comprendre. Marie, dis-nous donc comment ça t'en sais autant sur le sujet. Là, on a une petite annonce à vous faire. Non, ça, une annonce, en fait. Non, c'est juste parce que quand j'étais, ben, tu sais, c'est qui qui l'a mentionné tantôt, on a tout le temps été, tu sais, baigné un petit peu dans certains aspects de la culture vietnamienne, puis moi, quand j'étais jeune, je capotais, tu sais, j'étais très émettée. Eh, mais on en a tellement tout le temps parlé, c'est ça qu'on en a parlé, c'est que genre, depuis qu'on est jeune, toutes les présentations orales qu'on avait à l'école, c'était tout le temps sur le vietnam, c'était tout le temps sur notre mal-histoire, mais là, on s'admire, c'était tout le temps ça. Mais on s'est rendu compte que, justement, sur le podcast, on en a tellement pas touché, c'est pour ça qu'on voulait vraiment partager cette énorme partie de nous avec vous. Mais Marie est allée beaucoup plus loin qu'en secondaire 5. Oui, c'est ça. D'abord, moi, j'avais fait un programme d'études internationales au secondaire, puis rendu à la secondaire 5, il fallait que tu fasses un gros projet personnel, tu sais, il fallait que tu fasses un gros projet de recherche ou bien que tu fasses un gros projet, que tu fasses une grosse production quelconque. Mettons, il y avait une fille qui avait fait sa propre robe de bal. Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais c'est un gros projet. Quelque chose qui t'intéresse, c'est du monde qui faisait des grosses recherches, du monde qui écrivait, mettons, des pièces de musique, du monde qui faisait plein d'affaires différents, construisait une petite voiture, des choses comme ça. Puis moi, j'avais décidé d'écrire l'histoire de maman. Donc, j'ai comme écrit un petit roman, un livre sur l'histoire de maman, sur son enfance, sa vie de réfugié, et puis, tu sais, son arrivée au Canada, puis comment qu'elle a vécu ça. Fait que disons que j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches, en plus de passer énormément de temps à essayer de maman à écouter l'histoire par-dessus l'histoire et à écrire ça. Fait que tu sais, j'ai comme passé un an, là, vraiment, genre, baigné là-dedans. Fait que c'est pour ça aussi que, tu sais, justement, là, tu sais, quand je parle de dates pis de choses comme ça, c'est que moi, là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de petites recherches pour pouvoir avoir quelque chose qui avait de la l'heure. Fait que c'est passé. Fait que, là, finalement, une fois que, bon, les communistes ont pris le dessus, blablabla, tes parents essayaient de vous faire sortir du pays. Oui. Pis on finit par réussir, mais ça a pas été facile. Parce que ça, c'est illégal, hein, de quitter. C'est ça, illégal. C'est ça, comment ça se passe, c'est ça, là. Même encore aujourd'hui, c'est pas facile pour des Vietnamiens de juste partir pis comme... Non, c'est ça. Pour sortir de là, ça prend une bonne raison. Ça prend soit pour aller étudier, soit pour aller travailler, à l'extérieur. Mais, bref, en 75, le régime communiste est arrivé. Il y avait beaucoup de gens qui ont essayé de sortir de là. Pour mes parents, ça a été un petit peu long, parce qu'il fallait quand même qu'ils travaillent pour ramasser assez d'argent pour faire sortir les cinq enfants et eux. Donc, ça faisait sept personnes pour la famille. On est partis plusieurs fois. Ma mère a été en prison. Parce que là, c'est ça l'affaire. C'est que tu sais pas à qui tu peux faire confiance. Tu donnes de l'argent que t'es pas censé avoir. Tu te fais pogner par la police ou finalement, le monde à qui tu donnes l'argent le garde pis te dénonce. T'sais, vous avez eu beaucoup d'essais, là. Pis justement, quand tu dis ta mère est allée en prison, c'est parce qu'elle s'est fait pogner. Oui, c'est ça. Et puis, une fois qu'on a réussi, ben, malheureusement, mes deux parents étaient en prison tous les deux. Alors, euh... On peut-tu expliquer la situation de la prison? Parce que c'est pas la prison comme ici, là. C'est comme complètement ridicule, là. C'est grand point. OK. Mon père a été en prison parce que, comme je disais tantôt, on avait beaucoup d'avoir. On avait... Il avait quand même un pouvoir. Et puis, les communistes avaient peur. Fait qu'ils ont décidé qu'ils le mettaient en prison comme ça. C'est pas la raison. T'es instruit. Ouais. Et puis, il a été dans un camp de concentration. Et dans ce camp-là, ça a été très, très, très difficile. Faut dire que mes parents avaient un handicap. Mon père avait un handicap dans la jambe. Euh... Il avait beaucoup de difficulté à marcher, mais lors de ce séjour-là au camp de concentration, il n'avait pas de lit, pas de chambre, pas de... Tout le monde était entassé dans un... Assis sur le jambes à dessus pendant des jours et des jours. C'est ça. Les jambes enchaînées. Il les laissait sortir seulement pour aller à la salle de bain, mais aller faire le nécessaire, mais dans un trou. Et puis, une fois terminé, il l'arrosait pour que... pour les laver et pour que... bon. Puis, s'il n'y a personne qui vient de là à manger, tu suis mort de faim, là. C'est ça. Puis... Ou t'attrapes un rat, là. C'est ça. Mon père a déjà raconté que... Lui, lui, il l'a jamais fait, mais il faisait noir de toute façon. Puis, il entendait ses voisins à côté attraper les rats puis les manger. Mais tu sais, t'es rien. Puis, tu sais, quand papa lui était chanceux dans le sens où est-ce que vous, ses enfants, vous alliez les porter à manger. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, personne, non? C'est ça, ils ne font pas un petit repas, là. On faisait un genre de viande séchée, là, comme des... Big jerky. C'est ça. Et puis, mais malgré ça, on allait porter à manger. Il l'a toujours partagé avec ses voisins. Puis, moi, je me rappelle que j'ai été le voir une fois. Ça, ça m'avait tellement traumatisée. T'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir une douzaine d'années. Oui. Parce que 75 à 79... Juste avant que tu partais. Juste avant que je partais, c'est ça. Et puis, c'est ça. Je suis allée le voir en prison. Je suis arrivée là avec une genre de gamelle. Il y avait du riz, il y avait la viande, les légumes. J'ai pris l'autobus avec mon ongle, ce qui va être le frère de mon père. On est partis ensemble. Puis, quand on est arrivés à la porte, à l'accueil, il y avait un monsieur qui était là, qui me s'accueillit. Puis, j'ai dit ça que je viens voir mon père avec la gamelle de bouffe. Il a pris la gamelle. Il a tout simplement tout vidé ça sur la table. Il a tout fouillé, mélangé. Est-ce que tu pensais que tu cachais quelque chose là-bas? C'est ça. J'aurais pu cacher de l'argent, une lettre. Qu'est-ce que tu veux avec l'argent en prison, je sais? Un couteau, un article. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, il a tout mis ça sur la table. Il a fouillé. Puis, il a remis ça là-dedans. Tout sale, tout dégueu. C'est ça, tout dégueu. Puis, moi, en tant que petite fille, je repartais avec ça. Puis, j'avais déjà la peine, tu sais, de voir ça. Mais, je me suis dit, bon, au moins, il va y avoir quelque chose à manger. C'était pas grave. Et puis, il voulait pas que mon oncle soit avec moi. Vu que j'étais la famille immédiate, j'avais le choix entre moi d'aller voir mon père ou de laisser mon oncle. Alors, moi, j'ai pris la décision d'aller voir mon père. Fait que quand je suis arrivée dans une salle, c'est pas face à face, là. C'est pas non plus vitré, puis avec un téléphone pour se parler, papa, comment ça va, ou quoi que ce soit. On est complètement dans deux pièces différentes, fermées. On pouvait se parler à travers un petit muret, puis on se parlait. Puis, il nous faisait parler en plus. Fait que le militaire, ou en tout cas le monsieur qui était là, le garde qui était là, il m'avait demandé comme de quoi que, ah, t'es parti avec tes frères et soeurs, avec ta famille, pour que vous sauvez. J'ai dit non, parce que mes parents m'avaient déjà dit que, quoi qu'il arrive, quand on vous pose des questions, vous ne répondez pas. Vous dites que vous n'êtes au courant de rien. Que vous n'avez jamais essayé de partir. Alors, moi, j'ai répondu comme mes parents m'avaient déjà dit. J'ai dit non. J'ai dit, j'étais à la maison avec mes parents. Ils m'ont montré nos vêtements, qu'ils avaient ramassés sur le bateau, puis on dit, c'est vos vêtements. Vous étiez en train de planifier de vous en aller. C'est ça. Et c'était vraiment nos vêtements. Et j'ai dit non. J'ai dit, je ne sais pas, je ne connais pas ça. Et puis, ils m'avaient dit, de l'autre côté du mur, comme de quoi que, je suis avec ton père. Et il m'a tout dit, qu'il partait avec vous autres. Mais moi, dans la tête d'une petite fille, une douzaine d'années. Tu ne sais pas ce que ton père a dit. Tu ne sais pas ce qu'il a voué. Tu ne sais pas ce que... C'est ça. Puis, est-ce que... Parce qu'il le dit, il dit qu'il menaçait de battre et de tuer mon père à côté. Si tu ne disais pas la vérité. Mais l'affaire, c'est que si tu le dénonçais, il allait probablement le faire quand même. C'est ça. Sauf que là, jusqu'à quel point que lui, il va dire la vérité, je me disais, ça ne se peut pas. Mon père, moi, j'ai toujours vu mon père, c'est une parole. Moi, je me rappelle quand il promettait quelque chose à un patient ou aux jeunes enfants qui arrivaient. Il n'a jamais, jamais, jamais passé à côté de ce qu'il disait. Fait que je me suis dit, ça ne se peut pas qu'il ait raconté, qu'il ait dénoncé, qu'il ait dit, « Ah oui, on est parti. » J'ai dit, ça ne se peut pas, je vais tenir mon bout. Et j'entendais l'autre côté, le garde avait, il avait évidemment un fusil, un gun ou quoi, puis il a chargé. C'est ça. Puis là, dans ma tête, c'est comme, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment mon père est là? Est-ce que vraiment il va tirer? Il va tirer? Et puis là, mais après ça, il nous a laissé parler. Fait que c'était juste un scénario que si j'avais dit moindrement un doute de poêle à mon visage, bien, c'est fini, là. Shit. Puis t'as 12 ans, tu vois, à quel point ça te traumatise, là? Puis après ça, mais qu'est-ce que tu peux dire à ton père qui était à l'autre côté? Après nous avons vécu ça, tu dis, on a juste pleuré. Puis j'ai juste dit qu'on allait bien. Puis que lui, est-ce qu'il allait bien? Il m'a dit que oui, qu'il est très bien traité. Chose que c'est clair qu'est-ce que c'est pas vrai. C'est ça, pour me rassurer et puis pour gagner aussi la sympathie des gars. Parce qu'eux autres, une fois, si jamais tu dis de quoi, c'est sûr qu'après ça, tu vas te maltraiter. Fait qu'il nous a dit que les messieurs sont très gentils avec lui, il est bien traité, il mange bien, tout ça. Mais tout ça, c'est ça, c'est qu'une fois, il est sorti de la prison, il nous a raconté des histoires d'horreur qu'il a vécues, là. Puis pour faire une histoire courte, grand-maman a le passé dix jours assis dans une cage à poules. Une cage à poules, guys. C'est ça, hein? Je vais même checker le cas, ça a l'air sur Internet parce que moi, je ne savais pas, je l'ai toujours fait de raconter l'histoire. Quand on est allé au Vietnam, j'ai vu des cages à poules, c'est comme, c'est-tu vraiment ça, genre? Tu peux même pas, c'est quoi? Tu peux pas des trois pieds de haut? Ouais, puis c'est un petit rond, un petit cercle, t'es recroquevillé tout le long, tu peux pas te déplier, là. Et puis pour faire une personne adulte, là, je vais bien croire que la grand-maman est petite, là, mais quand elle est assis là pendant dix jours nue, là, t'sais, t'es complètement, c'est l'humiliation totale, c'est te faire enlever tout, tout tes biens, c'est... L'humanité. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, personne n'est pas. Quand on voulait aller la voir, on pouvait pas, ça fait que c'était durant les nuits qu'on allait en cachette pour aller la voir, puis je me rappelle, j'avais une voisine qui, c'était une sourde muette, quand elle a su que ma mère était en prison, mais elle, elle est allée, elle est allée pour lui donner à manger. Après tout ça, on a réussi à partir. Puis on, c'est toi la plus vieille fille, deux soeurs et une frère plus jeune. Oui, on était quatre. Parce que ton frère plus vieux est restée pour... Pour prendre soin, pour aller visiter mes parents, puis aller apporter à manger aussi. Puis mes parents nous ont déjà dit que si jamais il leur arrivait quelque chose, puis qu'on a la possibilité de partir, bien... De pas les attendre. De pas les attendre, puis qu'ils vont s'organiser pour nous retrouver. Puis finalement, c'est ça, on a réussi à partir. Ça, c'est fou, parce que quand tu te dis, ok, là, tu te dis, ok, on va s'arranger pour vous retrouver, mais tu pars en bateau, t'as aucune idée. Dans le fond, eux, en tant que parents, c'est comme tout ce qu'ils veulent, c'est votre liberté, puis avoir une meilleure vie pour vous. Ça fait qu'un jour, tu ne penses pas nécessairement qu'ils vont vous retrouver, je ne peux pas croire. C'est ça, c'est juste comme, sauvez-vous, puis écoutez, allez, la meilleure vie qu'il y a ici. C'est ça. C'est-tu combien sur le bateau? On était... vingt... 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 vingt-deux... Il faut qu'il pose une question, qu'est-ce que tu n'as plus à la réponse? Une vingtaine. Vingt-deux, vingt-quatre, quelque chose comme ça, là, oui. Puis, toi, dans le fond, c'est que là, tes parents n'étaient pas là, ton frère aîné n'était pas là, toi, tu as une douzaine d'années, frères et soeurs plus jeunes, entre 8 et 7, 8 et 12 ans. Mais, tu avais quand même ta tante, ton oncle, puis deux cousines. Oui. Donc, tu avais quand même un semblant de figure adulte, même s'ils n'étaient pas vraiment gentils avec vous autres, puis qu'ils vous ont volé plein de choses, puis plein de choses qu'on n'embarquera pas aujourd'hui, qui sont très clairement dans de l'abus et de la maltraitance. Vous aviez quand même, techniquement, quelqu'un qui s'est mis à s'occuper de vous. Oui. Mais on est... C'est un adulte qui parlait pour vous, moi, quand même, tu sais. Oui, mais on a toujours été chanceux. Quand on arrivait à quelque part, on était toujours les premiers à être remarqués, vu qu'on était tout seul. Il y avait des gens qui prenaient soin de nous. Aux Philippines, on avait une communauté religieuse qui prenait soin de nous, qui venait nous agotter. Est-ce que c'est toi et tes frères et soeurs? Oui, c'est les quatre. Oui, c'est ça. Ça a toujours été comme ça. On débarquait à quelque part. Puis, on avait la nourriture, on avait quoi. Puis, c'est à cause de nous que les gens disaient, OK, on va prendre soin des autres aussi. Puis, c'est ça. Parce que vous avez passé un total de dix jours en mer avec quelques tempêtes, avec des péripéties depuis beaucoup d'eau. Puis, tout ça. Vous économisez l'eau parce qu'il y a vous autres, vous n'avez aucune idée de combien de temps vous allez être là. Finalement, vous n'en avez pas manqué, même si vous avez comme liché des... Des lichons de l'achat quand il pleuvait. Oui, mais ce qui arrive, c'est qu'on partait à peine deux ou trois jours. On avait quand même une boussole, une carte et tout ça. Mais, malheureusement, après trois jours, on a rencontré un bateau... De la guerre côtière. ...la Russie. Oh, OK. Ça fait qu'on a eu peur. Mon oncle, il a tout jeté à la mer. C'est ça. On jette tout parce qu'on passait pour des... Des pêcheurs. C'est ça. Des commerçants. On avait des paniers de citron dans notre... Dans la cale. Dans la cale, c'est ça. Et puis, pour prouver qu'on est vraiment commerçant de ça, ben, qui n'allait pas avoir de compas et de cartes et boucées. C'est censé savoir où c'est tout en vaut. C'est ça. Fait qu'on a tout jeté ça. Et puis, une fois qu'on a rencontré, on a jasé avec eux autres, ils nous croyaient plus ou moins, puis ils voulaient... Fait que, pourquoi vous êtes genre 20... Ah, non, maintenant, on est cachés en tout. Ah, OK. C'est ça. On était cachés dans la cale, là. Il n'y avait pas d'enfants. Ben, il ne fallait pas qu'il y ait d'enfants autant que... Mais là, il ne fallait pas parler, il ne fallait pas tousser, il ne fallait pas vomir, parce que vous êtes en haut de mer, et il y a plein de monde qui a le mal de coeur, le mal de mer. C'est ça. Au moment où un des messieurs qui étaient là voulait embarquer sur le bateau pour faire la vérification, ma tante, elle, a parlé un peu anglais. Elle, elle avait dit, je vous jure que je n'ai pas d'enfant avec moi, puis on ne se sauve pas. Il dit, si vous voulez, venez voir, puis si vous trouvez moindre trace de doute ou quoi que ce soit, il dit, vous nous tuez tous. Iiii, c'est tellement un risque. Elle a sauté sur leur bateau, oui. Oui. C'est tellement un risque. Elle a sauté sur leur bateau? Oui. Fait que là, finalement, le monsieur a dit, ok, on vous croit, puis on était comme... Parce que vous, est-ce que vous entendiez, vous entendiez cette conversation-là? Oui, on entendait. Puis, elle a même répété en vietnamien parce qu'elle se disait au cas où qu'il y a quelqu'un qui parle vietnamien sur l'autre bateau, parce qu'elle, elle se doutait qu'il doit y avoir des... pas des espions, mais des... t'sais, il doit y avoir des vietnamien qui sont quand même... Cachés là-dedans. Oui, c'est ça. Puis, quand elle a dit ça, est-ce que c'est parce que de toute façon, si vous aviez été découvert, c'était fini pour vous de toute façon? C'est ça. Fait qu'elle s'est dit, ça, c'est ma chance ultime, c'est ça ou c'est rien, pas en tout. Finalement, le monsieur a dit, ok, c'est beau, on vous croit. Puis, il y en a un qui a dit en vietnamien, if you lie, I can't get out you. Si vous mentez... Il dit, je vous coupe la tête. Puis, il a dit en vietnamien en plus, I can't get out you. Et vous savez que si il y avait du monde qui entendait, c'est genre... Que si il y a du monde de cacher, vous l'allez l'entendre, oui. C'est ça. Fait que là, elle est retournée sur le bateau, puis on s'est viré de bord, parce que là, ils nous ont montré la direction pour retourner au Vietnam. Mais oui, mais elle dit qu'elle s'est perdue. Fait que là, maintenant... Tu peux pas vraiment continuer dans le mauvais chemin. Mais là, c'est ma vie de monstresse. Ah ben merci beaucoup, j'y retourne. Fait que là, mais ils sont virés de bord pour retourner au Vietnam. Ah non. Mais là, reste plus de cartes, plus de compote, plus de boussole. Et vous avez passé dix jours en main, à peu trop savoir. Vous avez atterri en Malaisie. Oui. Puis, c'était la nuit, semble-t-il que là, mon oncle essayait de suivre une étoile. Ben, ça, c'était... Eh bien, je peux même pas imaginer si c'est moi qui étais en charge. Parce que, genre, je suis même plus capable. Eh, je me perds dans ma propre maison, dans ma propre studio. Évidemment, j'ai aucun sens d'orientation. Je peux même pas imaginer si c'est le « Les Étoiles », genre. Fait que, c'est ça, mais vous êtes arrêtés en Malaisie. Ils vous ont refusés. Vous avez pas pu rester là. Puis, vous avez finalement arrêté, après plusieurs péripéties, que vous pourrez lire dans mon livre « Pas publié ». Oui, c'est ça, pas de chance. Vous avez fini par... Non, mais faites-nous savoir si vous voulez que le livre soit publié. Eh, on va vous le vendre individuellement. On peut même pas... Je pense pas que nous vous vendre. Levé de fond, levé de fond. Ah, ben oui, j'aurais le droit de créer mon propre CD puis de le vendre à mes amis. C'est la même chose. Eh, c'est sûr que oui. En tout cas... On prend le soupe à ça. Eh, moi, j'ai juste une petite question. Je sais pas si je me rappelle. Mettons, quand vous êtes arrivés en Malaisie puis que vous vous êtes faites refuser, vous vous êtes faites retourner de bord, ou on vous a remboursés sur le bateau puis retournés de bord, genre. C'est quoi le « Feeling » quand tu te dis « Oh my God, finalement, on voit de la terre puis on arrive quelque part puis qu'ils vous retournent de bord. » Comment est-ce que tu te sens, genre? Oui, mais ce qui arrive, c'est que quand on est arrivés en Malaisie, on est arrivés sur une petite île et puis ma tante avait dit « Si on va rester ici, il faut brûler le gâteau. » Le bateau. Le bateau. On brûle le bateau. Vous saviez pas, il y avait un bateau, là, regarde. Il faut brûler le bateau. Alors, on s'est dit « Ok, mais comment est-ce qu'on fait pour se rendre sur l'île? » C'est ça, tu peux pas brûler le bateau à accoster, là, tu sais. Pour que tu brûles le bateau encore en mer, puis... Fait que là, ben, mon oncle a essayé d'approcher le plus qu'il pouvait puis on sautait à l'eau puis il fallait nager. Mais vous autres, pas des cours de natation ben ben au Vietnam, là? Non, c'est ça. Mais je pense que ma part de l'eau partait de là. Ah! Ok? Hé, mais moi aussi, j'ai pas qu'une part de l'eau, je pense que je sais ça. Mais avant ça, parce que j'ai vécu quand même des tempêtes pendant les 10 jours, mais cette partie-là, ça a été très traumatisant parce que je nageais mais je ne savais pas nager, là. Non, j'antichais pendant un kilomètre de temps en haute mer, là. C'est pas juste que je nageais. J'avais quand même mon oncle Kiki à trainée, là. Ah, c'est ça. Il avait tout le temps... Il était trop... Puis je me demande comment... Des fois, je repense à ça puis je me dis comment est-ce que j'ai fait pour me rendre sur l'île. C'est ça, la survie qui envers. Ça fait qu'une fois, on est rendu sur la terre. Là, le bateau s'est éloigné un petit peu. Oui. Puis il y a eu le feu. Et ils ont mis le feu. Parce que c'est ça, l'affaire, c'est qu'il n'y a pas juste vous autres en bateau. Tu as des centaines, des milliers de personnes qui quittent le Vietnam. Il y a des milliers de bateaux qui ne se sont jamais rendus nulle part, qui ont péri en mer. Mais eux autres, là, la Malaisie, là, ce n'était pas le premier Vietnamiens qu'ils voyaient débarquer. C'est que, à un moment donné, tu ne peux plus en accueillir. Tu as des cas de réfugiés qui débordent. Ça fait qu'ils te renvoient sur son bateau à moins que tu n'ailles plus de bateau. Ça fait que nous, on n'avait plus de bateau et on a marché pendant des journées de temps. Puis on est arrivé à une place où ils nous ont accueillis et ils ont dit « OK, c'est beau, vous avez perdu votre bateau, le bateau est passé au feu. » Ils nous ont gardés. Là, on a dit « Ça y est, notre salut est arrivé. » Oui, la misère est finie. C'est ça. Mais quelques heures plus tard, il y a un autre bateau qui est arrivé et ils ont décidé que c'était fini. Ils ne pouvaient plus accueillir de gens. C'était trop. Ils ont accepté nous mais là, vu qu'il y a un autre bateau qui est arrivé, ils nous ont renvoyé sur ce bateau-là. Ils ont remarqué vous autres les 20 sur le bateau qui était déjà une autre vingtaine, déjà plein. Ils nous ont renvoyé en mer. Oui. Puis là, le bateau, on était tellement chargés. Ils nous ont donné de la bouffe en plus. Mais là, il y a eu une chicane parce que le bateau ne nous appartenait pas mais eux, ils ont donné de la bouffe pour nous parce qu'on est arrivé là et les gens ils ont vraiment, ils voulaient nous adopter des quatre enfants. Mais c'est qu'on s'est dit on ne peut pas rester là. Pourquoi? Parce que mes parents, ils avaient dit que quand vous allez quitter, vous allez réussir à arriver à un endroit, vous allez vous rendre aux États-Unis. Fait que vous faire adopter par une famille en Malaisie, ce n'était pas ça le but ultime. Il fallait vous rendre dans un camp de réfugiés pour pouvoir partir ailleurs. Aux États-Unis parce que les Américains, pour vous autres, étaient les sauveurs. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont perdu la guerre. Aujourd'hui, quand on parle de la guerre du Vietnam aux États-Unis, c'est comme leur plus gros échec puis comme ils voient ça comme étant la pire erreur d'être impliqués dans cette guerre-là. Mais pour vous autres, c'était les sauveurs. Oui, absolument. Fait que on a dit non, on ne pouvait pas. Bien, on ne voulait pas. Fait que là, ils nous ont donné les cannes de concert pour passer à travers cette partie-là. On est arrivés puis finalement, on a réussi à arriver aux Philippines. Et là, vous avez été dans un camp de réfugiés puis vous avez passé quand même une bonne période de temps en Philippines, presque un an. Presque un an, oui. Avant de finalement être adoptés et de partir pour le Canada. le Canada, oui. Dans cette période-là aussi, on a vécu, oui, c'est la misère là-bas et tout ça, mais on a été chanceux. On est tombés sur des gens super sympathiques qui nous ont aidés. Puis dans l'ensemble, on a été pas pire, quand même bien sortis. Côté nourriture, côté habillement et tout ça, on a été choyés dans ce sens-là. Bon, OK. Là, je pense que, je regarde, ça fait combien de temps qu'on filme puis je pense que vu qu'on a encore beaucoup à dire. On fait-tu deux parties? Je pense que oui. Je pense que c'est une bonne idée. On va conclure ça pour cette semaine puis on va continuer notre conversation mais vous allez voir la partie 2 la semaine prochaine. Oui. Pas dans deux semaines. Non, je pense qu'on va le poster deux semaines de suite. Je pense que, parce que là, vous allez vouloir savoir la suite. on a déjà tout parlé de, mettons, on aurait bien plus à dire, mais on a parlé de ton expérience au Vietnam en grandissant puis quand vous êtes partie. Puis là, la semaine prochaine, on va parler plus de ta vie en arrivant ici, l'adaptation, l'intégration puis créer ta famille, le rejoint. C'est ça. Comment est-ce que tu penses que ta vie est affectée par ça? Puis aussi, nous autres, en tant que tes filles, comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce que plein de choses dans les mains? Oui, oui, oui. Cool. Manquez pas ça. Oui. Abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez pas manquer le prochain épisode. Suivez-nous sur Facebook. Non, mais joignez-vous à notre groupe sur Facebook Les Grandes Sœurs ou bien suivez-nous sur Instagram les.grandes.sœurs. Puis aussi, n'oubliez pas de, vous pouvez mettre, c'est quoi un avis? Des avis. Un avis, c'est ça. Genre sur 5 étoiles, vous pouvez donner une note à notre podcast. Puis ça, ça nous aide beaucoup aussi. Si vous écoutez sur Spotify, par exemple, ou sur Anchor, oui, ça vous aiderait vraiment beaucoup. Oui, puis suivez notre podcast. Fait que, yeah! Ça serait merci, maman, d'être là. On partage ton histoire. Merci de rester assez là parce que c'est ça. On va continuer de sortir à vous. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada